Qui est Isulte, la chanteuse française qui cartonne à l'international ? Elle est l'artiste francophone numéro 1 sur Spotify et la première chanteuse française à atteindre le Billboard Hot Scent depuis Jane Birkin. Mais qui est donc Isulte ? On vous la présente sans plus tarder. Isulte, une voix qui résonne sur les scènes françaises et internationales, a su captiver un public toujours plus large. Vous l'avez peut-être découverte en 2013, dans La Nouvelle Star, où sa présence scénique et son talent vocal ont fait forte impression. Elle s'est également illustrée lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024, où elle a marqué les esprits avec son interprétation puissante de My Way. Cette artiste à la voix envoûtante ne se contente pas de charmer la France, elle conquiert désormais le monde entier. Tout commence en 2013. A seulement 19 ans, Isulte se fait connaître grâce à sa participation au Télécrochet La Nouvelle Star. Bien que son père lui ait interdit de se lancer dans la musique, elle n'hésite pas à suivre son instinct. Sur le plateau, elle enchaîne des performances marquantes, interprétant des titres comme Papa Outé de Stromae et Radioactive, d'Imagine Dragon, Charmant Jury et Public. Elle atteint la finale, bien que la victoire lui échappe. Mais cet échec ne la freine pas, bien au contraire. En 2014, elle signe avec Universal Music et sort son premier album en 2015, porté par le single La Vague. Mais le succès n'est pas au rendez-vous, et Isulte confiera plus tard à Clic TV que cet album ne lui correspondait pas. « Ce n'était pas moi, mais je n'avais pas les clés de ce métier. » Cette prise de conscience la pousse à rompre son contrat avec Universal et à se retirer de la scène pendant 4 ans, période durant laquelle elle se recentre sur son identité artistique. En 2019, Isulte prend un nouveau départ en créant son propre label, 3Y. Son retour se fait avec un concert mémorable à La Boulle Noire, où elle dévoile le peignoir, suivi de Rouge et Brut. Ses projets marquent un tournant dans son approche musicale, plus personnelle et engagée. C'est le single core qui lui permet de s'imposer véritablement sur la scène musicale. Ce titre devient un hymne du mouvement body positive, avec des paroles qui prônent l'acceptation de soi. Le clip, où elle apparaît presque nue, renforce ce message puissant. En 2021, la carrière d'Isulte prend un nouvel essor. Elle est nommée « Révélation féminine aux victoires de la musique » et livre un discours poignant sur les luttes des femmes noires et les voix longtemps oubliées. Son succès est aussi une victoire pour toutes celles qui se battent, pour être entendues. La même année, elle fait également des collaborations notables avec d'autres artistes, renforçant ainsi sa visibilité. En 2024, Isulte franchit une nouvelle étape en devenant ambassadrice internationale de L'Oréal Paris, un rôle qui lui permet de porter un message encore plus fort sur la diversité et l'inclusivité dans le monde de la beauté. Cela signifie que les voix des femmes comme moi sont entendues. Ce rôle l'a également amené à s'engager dans des discussions sur la représentation dans l'industrie, montrant qu'elle est bien plus qu'une simple artiste. Mais l'année 2024 va être une année dont elle n'est pas prête d'oublier. Un événement va marquer un tournant décisif dans sa carrière. Sa performance au Two Night Show de Jimmy Fallon, le 16 septembre 2024, trois jours avant la sortie de son nouvel album Mental. Cette apparition lui ouvre les portes de la scène mondiale. De ses débuts dans Nouvelle Star à sa consécration internationale, Isulte incarne l'art de la résilience, de la persévérance et de l'authenticité.